Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 1er mars 2022, direction l'Hippodrome de Chantilly pour le prix de l'Allée des Philosophes, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Sur le parcours des 1300 mètres de la piste en sable fibré, ce sont de bons éléments en 42 de valeur et moins qui s'affronteront. Il n'y aura aucun temps mort du départ à l'arrivée de ce tournoi, c'est une certitude. Une fois encore, quelques bases semblent s'offrir à nous, mais comme toujours dans les handicaps, n'oubliez pas d'ouvrir vos jeux. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Chalem. Associé à Christophe Soumignon, portant le numéro 2 dans les stades de départ et présenté par un certain Francis-Henri Graffard, il pourrait bien trouver son jour dans les gros handicaps. En deuxième choix, le numéro 9, Snowball Jackson. Anne-Sophie Krombez l'aime énormément et comme il a joué de malchance dernièrement, il faut le reprendre en grande confiance car il peut gagner un quintet plus de ce style. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, True Romance. Deuxième atout de l'écurie de Francis-Henri Graffard et portant la casacque de ce dernier, ce fils de Georges Vancouver, âgé de 7 ans, trouve une belle occasion de renouer avec le succès. En quatrième position, viendra le numéro 1, Fayatane. Âgé seulement de 4 ans, ce pensionnaire de Gianluca Bietolini se présente en 42 de valeur et avec 61,5 kg dans l'espoir de battre ses aînés. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Madus. Carlos et Yann Lerner l'aiment beaucoup et pensent qu'en pareille société, si elle est planquée durant le parcours, elle peut remarquablement terminer. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Mary Spicknick. Mario Baratti l'aime bien et comme elle est confirmée à ce niveau de compétition, il serait fou de ne pas la retenir dans un quintet plus. En avant-dernier choix, le numéro 11, Bakoel Kofi. Se présentant avec beaucoup de fraîcheur et seulement 54 kg sur le dos, il peut créer une jolie surprise. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Passalito, qui sera présenté par un certain Henri Alex Pantale et monté par un Maxime Guillon qui ne touche pas terre depuis le début de la saison. En cas de non partant, le numéro 13, Acclam, autre atout de l'écurie d'Henri Alex Pantale, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre fameux abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche après-midi, Top Prono et Tor Sélection assurent le coût dans le Prix de Paris Marathon Race en indiquant tiers et quart et quintet plus, malheureusement le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront alors dans la foulée de manière privée pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.